bienvenue chers créateurs de réalité ici william et aujourd'hui je veux te parler du désir ardent plus précisément du paradoxe qui vient avec avoir un désir intense on se dire beaucoup lorsqu'on commence à en apprendre sur la croissance personnelle sur même la loi de l'attraction que lorsqu'on a un désir intense on commence à attirer notre réalité qu'on désire à voir et j'aimerais emmener de la clarté sur ce sujet parce que dans ce que j'enseigne et dans ce que mes coach m'a enseigné par rapport à la création de réalité c'est l'inverse qui se passe en fait plus on désire quelque chose plus en fait ce qui se passe et qu'on le repousse il s'éloigne de nous le désir c'est hyper important c'est hyper important pour commencer notre ascension vers la création notre réalité mais c'est seulement une étape une étape qui nous emmène vers la fin mais si on reste pris dans cette étape et bien on crée pas notre réalité tout ce qu'on fait c'est qu'on entretient une fantaisie et on la nourrit on perd notre énergie dans cette fantaisie le désir sans croyance c'est une fantaisie ce qui crée la réalité c'est numéro un la croyance ou c'est l'action agir envers ce qu'on veut créer l'intention derrière notre action ou les deux la croyance et l'action parce que le sentiment du désir ardent si on l'examine quand on observe notre sentiment corporel si on visualise notre réalité désirée et qu'on se remplit de désir et bien on va ressentir à l'intérieur une espèce de manque le désir s'implique pour ton subconscient que tu manques de cette chose là pensez si tu si tu étais vraiment quelqu'un qui a qui serait qui est capable d'attirer naturellement ce que tu veux est ce que tu aurais vraiment un désir ardent pour cette chose là c'est le premier paradoxe qui vient avec le désir on veut rapidement lorsqu'on crée notre réalité on veut rapidement passer du désir à la croyance on veut passer de vouloir à avoir et là ça veut pas dire avoir d'une façon physique je te parle d'une façon énergétique d'une façon intérieure émotionnelle ton état d'être l'état d'être du désir ardent c'est un état d'être qui te sépare ce que tu veux attirer donc dans la présente vidéo je vais te montrer trois techniques qui peuvent te permettre de transformer ton désir ardent en une croyance en un sentiment un état d'être d'avoir ce que tu désirais par le fait même de commencer à l'attirer vers toi le premier exercice c'est super simple ferme les yeux et imagine ce que tu veux attirer ton désir et ressens le sentiment de vouloir avoir ça de le désirer et puis je t'invite à laisser aller ce désir arrête de le vouloir laisse le aller et imagine à la place que tu l'as déjà imagine une version de toi-même qu'il l'a déjà et entre dans cette version-là de toi-même qu'il l'a déjà ressens la réalité comme si tu l'avais déjà fais ça pendant une minute jusqu'à trois minutes vraiment get into it ok vraiment ressens-le à l'intérieur de toi et tu vas voir qu'en faisant ça si tu l'as bien fait tu devrais ressentir un relâchement le désir ça crée une tension et vivre dans la fin ce qu'on est en train de faire le avoir le sentiment d'être déjà ce qu'on veut le sentiment du désir réalisé de l'intégrer dans notre concept de nous-mêmes ce que ça fait c'est que ça fait un relâchement parce qu'on l'a déjà il y a des écoles comme le bouddhisme beaucoup de moines pratiquent ça ils disent laissez aller tous vos désirs et c'est une façon de vivre les gens qui laissent aller tous leurs désirs peuvent avoir une vie magnifique sans tension mais il y a une autre façon de le faire la façon du créateur de réalité c'est-à-dire au lieu de désirer les choses on les transforme en croyances on les on les rend comme si on les avait déjà dans notre conscience et lorsqu'on fait ça on ne cherche plus à l'extérieur parce qu'on l'a à l'intérieur quand on a quelque chose à l'intérieur on n'est plus censé le chercher à l'extérieur parce qu'on l'a à l'intérieur et là vous allez peut-être me dire ok mais moi je le veux à l'extérieur je veux que mon compte de banque soit rempli puis les gens qui posent des questions comme ça ils comprennent pas c'est quoi la création de réalité création de réalité ça commence par un sentiment d'être prospère à l'intérieur c'est ce que j'enseigne dans mon coaching de création de réalité j'enseigne aux gens à être prospère à l'intérieur une fois que tu es prospère à l'intérieur dans tes émotions dans tes pensées tu vas commencer à être prospère dans tes actions une fois que tu es prospère dans tes actions l'argent va venir assez rapidement tu vas le voir le deuxième exercice c'est la même chose tu imagines ce que tu as envie ton désir tu le ressens pleinement et tu te dis est-ce que je pourrais laisser aller de vouloir cette chose-là est-ce que je pourrais laisser tomber mon désir pour l'instant et puis je t'invite ensuite à ressentir à imaginer ou à mettre ton attention sur quelque chose dans ta vie que tu es certain que c'est un fait que tu as de la certitude envers cette chose-là par exemple, tu regardes le ciel et le ciel est bleu tu regardes le ciel et le ciel est gris peu importe la température et tu observes le ciel et tu ressens, observes ce sentiment de certitude que tu as à l'intérieur de toi lorsque tu penses, tu observes une chose que pour toi c'est certain et imbibe-toi à l'intérieur de toi de ce sentiment de certitude observe-le, familiarise-toi avec ce sentiment-là une fois que c'est fait, pendant une minute je t'invite à mettre ton attention sur ta fantaisie c'est la chose que tu désirais avant et d'y imbiber, d'y transférer le sentiment de certitude en faisant ça, tu vas visualiser, tu vas magnétiser ta pensée avec un sentiment de certitude, avec de la croyance et ça, c'est un levier puissant pour créer ta réalité donc ça, c'est le deuxième exercice le troisième exercice, c'est quelque chose que Neville Goddard parle aussi dans ses livres c'est de transformer ton imagination en mémoire donc imagine ce que tu veux créer dans ta vie fais-le venir devant toi et encore une fois, ressens ton vouloir, ton désir et puis laisse aller ça, laisse tomber ça pour l'instant et commence à imaginer que ce que tu observes, ta fantaisie c'est pas une fantaisie, c'est plutôt une mémoire tu peux commencer à te rappeler d'événements qui sont arrivés juste avant que ta réalité se manifeste et les événements qui sont arrivés après que ta réalité se soit manifestée imagine que ça fait presque 5 ans que ça s'est manifesté que tu fais juste regarder la pensée dans ta mémoire en arrière de toi, au lieu que ce soit en avant de toi, c'est en arrière de toi et donc ça c'est mon troisième exercice qui va t'aider à transformer le désir ardent en croyance donc rappelle-toi, le désir c'est la première étape c'est pas quelque chose qui t'emmène ce que tu veux le désir pour ton subconscient, pour la source ça veut dire manque, je n'ai pas cette chose quand on rencontre quelqu'un qui est dans le désir, qui a besoin de quoi que ce soit qui veut vraiment quelque chose et bien, quand on rencontre cette personne-là, on n'est pas vraiment à l'aise on n'est pas vraiment à l'aise avec une personne qui veut, 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 veut parce que cette personne-là, elle n'est pas connectée avec la fin elle ne vit pas dans la fin et ça tu peux le voir lorsqu'on voit des hommes approcher des femmes qui veulent être en relation, qui sont super super needy comme on dit en anglais ou dans le besoin il n'y a rien de plus repoussant que ça pour une femme et c'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour la santé, pour n'importe quoi le désir c'est juste le début, c'est le moteur et nous ce qu'on y met en tant que créateur de réalité, on y met de la croyance j'espère que cette vidéo-là t'a aidé à avoir plus de clarté sur le sujet et si ça t'intéresse, j'offre du coaching en ce moment pour les entrepreneurs, les professionnels qui veulent travailler sur leur monde intérieur et atteindre des plus hauts sommets dans n'importe quelle activité qu'ils sont en train de faire dans leur vie et si tu veux juste du coaching privé avec moi, t'as juste à cliquer dans le lien dans la description ça va me faire plaisir d'avoir un appel avec toi et de voir si je peux t'aider ou si je peux t'amener plus de clarté sur n'importe quel sujet à bientôt chers créateurs et on se voit à la prochaine vidéo c'est la prochaine vidéo